Anne-Sophie Jobin, toujours en direct de Longueuil, pour nous parler de cette opération spéciale de la police qui est en cours en matière de violence et de stupéfiants, Anne-Sophie. Tout à fait, il y a eu quatre arrestations, mais cinq adresses qui ont été visées, dont cette adresse qui se trouve derrière moi ce matin. Vous voyez, un homme qui a été arrêté, qui a été embarqué pour une enquête au poste, sera questionné. C'est un long processus quand même, une vaste opération du service de police de l'agglomération de Longueuil, parce que ça fait des semaines, des mois, qu'il y a plusieurs événements violents. Les résidents du quartier qui en ont assez, des coups de feu souvent la nuit, agression à l'arme blanche, beaucoup de stupéfiants, trafic de stupéfiants également. Je suis avec Gislain Vallière encore à cette heure-ci pour en parler parce qu'on a de nouvelles informations. Il y a eu une arrestation ici, des stupéfiants aussi qui ont été perquisitionnés. Effectivement, la personne qui a été arrêtée, entre autres, à cette adresse, et nous en avons d'autres qui ont été arrêtées à plusieurs adresses, comme vous l'avez mentionné, et cette personne-là devra faire face, entre autres, à des chefs d'accusation de possession dans le but de trafic et de trafic. Tout ceci s'inscrit dans le mandat que s'était donné le SPAL afin de rassurer sa population. Nous voulions reprendre le contrôle, de nourrir, afin qu'elle soit calme. Et ceci s'inscrit exactement aussi dans la veine de ce que le ministre Bernard Del avait annoncé, combattre les armes à feu et la violence armée. Et c'est pour ça que vous avez derrière nous la brigade d'intervention multidisciplinaire qui interviennent exactement de la mission de Centaure. Alors c'est un bel exemple que le SPAL a respecté ses engagements envers la population. Et nous continuerons à le faire. Le message est clair. Si la criminalité veut persister en ce sens-là, le SPAL sera là et va mettre un terme, comme ce matin, à leurs opérations. Là, on a une dizaine d'armes à feu qui ont été saisies depuis le début de ces opérations-là, parce qu'il y avait également eu huit arrestations au début du mois de mai, pour justement mettre un peu plus de quiétude dans le quartier. Notre brigade d'intervention multidisciplinaire a été très bien rodée au cours des dernières années. Et on en voit le résultat de cette expertise qui s'est développée à l'interne au cours des dernières années. Et cette intervention-là, 10, ça peut sembler être un nombre qui... on croirait parfois qu'on va attendre la 50-60 armes. 10 armes saisies dans les derniers mois, c'est un chiffre qui est tout de même impressionnant. Et on a d'autres armes qui ont été saisies dans d'autres dossiers également qui s'additionnent à tout cela. Mais dans le cadre de Centaure, on commence à avoir des chiffres qui cumulent. Et cette expertise-là démontre que l'initiative du ministère de la Sécurité publique était bien à propos au moment où on se retrouvait au niveau de cette violence qui était partout à travers le Québec. Voilà, tout ça pour assurer la population et éviter qu'il y ait d'autres violences. Parce que c'est ça que je disais, la rue Louise, ça vous dit probablement quelque chose. On y était souvent les matins parce que plusieurs nuits de suite, il y avait eu des détonations d'armes à feu. Après ça, des agressions à l'arme blanche. Encore samedi dernier, il y a un homme qui a été poignardé dans un logement sur la rue Louise. Alors voilà vraiment le service de police d'agglomération de Longueuil qui veut que ça cesse parce que dans les dernières semaines, il y a ça. Il y a également des problèmes d'itinérance ici. Et on veut vraiment que la population se sente en sécurité finalement. Merci Anne-Sophie. À tantôt. À tantôt. Une autre journée chaude, donc, s'annonce...